Le problème de batterie, ça s'est coupé, donc je reprends, on va voir si ça va le faire. Donc, on va faire donc une vidéo de partie, quand je vais la mettre en ligne, un, deux. Et donc, celle-là, c'est la partie deux. Et donc, pour dire qu'on a pris les traitements, donc, mi-vaccine, qui n'est pas dangereux, et on a réélu, donc on est d'accord, donc ça fait le mien. Mon expérience personnelle, plus l'expérience de, je faille tomber, je suis mis le pied dans un trou, dans l'expérience de bourré en fauteuil, qui a été, lui, gangazé par un, je ne sais pas comment les appeler, donc un flic policier, je ne sais pas trop, enfin bon, bref, il m'a parlé aussi de, puisque donc, l'expérience des gilets jaunes, des flics infiltrés, donc de la police, on ne met pas tous les policiers, bien évidemment, dans le même sac. Et, voilà, donc, cette violence, justement, autour, donc, de la, des manifestations, et qu'on voit encore toujours, donc, c'est, voilà, on a échangé, donc, sur le sujet, donc, il dit que, ben, ce que je faisais un petit peu, je lui ai dit que je pouvais être considéré, donc, par certains, comme, donc, sur ma chaîne, comme, comme nous dit, là, le mot, là, machin, compotaïste, voilà, donc, c'était, donc, cet échange-là, il m'a dit d'autres choses intéressantes, j'espère que, qu'on a émis, donc, la possibilité de, de lui faire une interview, s'il était d'accord, enfin, ou l'entretien, qu'on puisse discuter, et puis mettre la description, donc, en, ben, là, dans la vidéo, quoi, voilà, donc, lui, il est connu, hein, c'est, c'est le, ben, c'est le gilet jaune toulousain en fauteuil, qui a été, qui a été gazé, donc, sur les réseaux sociaux, si vous le trouvez, je pense qu'il est beaucoup plus connu que moi, pleinement, évidemment, au niveau des vues, voilà, 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 donc, après ça, donc, j'ai discuté avec, aussi quelqu'un que j'ai rencontré, donc, dans la rue, qui travaille, donc, qui me disait, donc, d'être à la mairie, qu'il a dû, donc, qu'il a fait, donc, une première injection, et que, lui, donc, il n'a pas de problème avec la première injection, mais il n'était pas chaud pour faire, il n'était pas chaud pour le faire, et, en fait, il a été convaincu, hein, c'est toujours pareil, c'est un mot, ben, là, il faut le dire, mais, bon, lui, il est, c'est quelqu'un tout à fait respectable, donc, avec qui, donc, j'ai discuté, s'il regarde ma vidéo, je ne sais pas s'il va la regarder, parce que j'ai, je ne sais pas s'il a, s'il a ma chaîne, et, ben, je le salue, ben, donc, je te salue, donc, si tu as aimé toute cette vidéo, tu tombes dessus, je ne t'ai pas donné, je crois, donc, la chaîne YouTube, on a discuté, et je te remercie, donc, pour l'échange que nous avons eu, et pour ton écoute, hein, donc, ben, il avait, ben, voilà, je ne vais pas vous dire ce qu'il fait comme travail, il travaille, donc, à la mairie, et, donc, il a été convaincu, donc, par une dame, une voisine handicapée, qui s'est faite, donc, elle, donc, ben, pique-vousée, et qui a demandé, et lui, donc, par, comment dire, il a écouté environnement, voilà, et, ben, alors, je pense que la première, ce n'est pas trop grave, enfin, j'espère, en tout cas, je ne sais pas trop, il faudra demander à ce qu'ils savent, donc, c'est surtout les deux injections, et je lui ai dit vraiment d'attendre pour la deuxième injection, en plus, il a, ça ne lui donne pas le pass, le pass, et, le pass nazitaire, hein, voilà, donc, c'est, donc, il a l'attestation, donc, pour la première injection, voilà, il a écouté son médecin, le médecin a fait, donc, plusieurs personnes, apparemment, donc, il n'y a pas de, il a fait ce qu'il dit, enfin, le mec ne veut pas s'inventer non plus, le docteur, il n'y a pas eu d'effet, quoi, donc, par rapport à, par rapport à ce qu'il connaît, avec son médecin à lui, et, en revanche, il a maintenant, il avait déjà, il n'était déjà pas chaud, mais là, il n'est vraiment, vraiment pas chaud, parce que, dans ses collègues, il y a deux collègues à lui, donc, qui ont fait, donc, un premier, il m'a parlé d'ailleurs, d'un premier cas, donc, qui travaille avec lui à la mairie, un de ses collègues, et ils n'ont pas, la tienne, il y a un poisson qui a sauté, et ils n'ont pas, ils n'ont pas suffisamment de, enfin, je veux dire, ils n'ont pas de nouvelles, c'est-à-dire que, lui, il a fait son deuxième, celui-là, il a fait sa deuxième injection, je ne sais pas de quelle marque, et, le mec, il est malade, et ils n'ont pas de nouvelles, alors, il m'a dit, je vais y en avoir, parce qu'il y a quelqu'un, qui le connaît bien, etc., enfin, voilà, donc, ça, c'est un premier, et ensuite, après, il m'a parlé d'un autre collègue à lui, qui a reçu, donc, pour une première dose, ça va, et ensuite, le deuxième, la deuxième injection, alors, le gars, tout courbaturé, mal partout, donc, obligé de se mettre, en arrêt de travail, etc., voilà, donc, on a tiré, donc, on a parlé, de pas mal de choses, aussi, donc, je lui ai fait, un petit peu, donc, il était ouvert, très, très ouvert, donc, on a parlé, évidemment, de tout, du mensonge, dans lequel, donc, j'ai évoqué, donc, j'ai fait, donc, un petit peu de pédagogie, en évoquant, donc, les questionnements qu'on avait à voir, donc, par rapport, par rapport à ce qui se passait, et, donc, évidemment, il était d'accord, enfin, évidemment, et, justement, il était, il était d'accord, et, voilà, donc, et que, bon, il y a pas mal de gens, même, dans la mairie, au sein de la mairie, donc, qui ne veulent pas, qui ne veulent pas d'injection, seulement, il y a la menace par rapport à l'emploi, alors, je lui ai expliqué que ces lois étaient illégales, ces lois qui avaient pendu, ce n'était même pas des lois, en fait, c'était des décrets, qu'il y avait, donc, le conseil de l'Europe, la CEDE, donc, 47 pays, donc, qui étaient, qui interdisaient formellement, donc, l'obligation vaccinale, ainsi que tous ces passes, tous ces passes, ces passes, donc, sanitaires, et les discriminations, qui pouvaient être, donc, faites aux personnes, qui n'étaient pas vaccinées. Moi, pour ma part, je ne m'inquiète pas, par rapport à ça, je suis tout à fait tranquille, tout à fait serein, ils n'ont pas le droit de nous violer, avec quoi que ce soit, nous imposer quoi que ce soit, d'autant plus, que c'est des produits expérimentaux, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a aucun recul, si ce n'est des reculs qui sont, si ce n'est, donc, des informations qui sont tout à fait, donc, négatives, et contraires, au fait de devoir se faire vacciner, puisque, les vidéos, il faut aller les chercher, et puis, il faut arrêter de croire les conneries de la télé, qui dit le contraire, de ces, de ces criminels, je dirais bien, donc, criminels, qui sont, sur France Info, par exemple, le mec, qui parle de, de fake, machin, fake news, etc., lui, c'est une fake news ambulante, c'est, c'est une tête de mort, je me rappelle, je ne connais même pas son nom, mais, il a une tête à claques, mais vraiment, punchy ball, ça doit se, éclatez-vous sur sa gueule, si jamais, mais bon, voilà, je dis, je ne dirais pas qui, tout ça, je ne regarde pas, parce que c'est, quand je vois ça, c'est, c'est insupportable, de mauvaise foi, de, enfin, voilà, c'est, comme les, comme les, comme les, comme les youtubeurs, quoi, voilà, donc, ce que, ce que je disais, donc, par rapport à ça, ensuite, donc, je lui ai dit que, qu'il aille voir le médecin, si jamais il existe, et qu'il aille, donc, avec un document, dans lequel, donc, est mentionné, que, en cas, donc, de, enfin, qu'il garantissait qu'il n'y aurait pas d'effet indésirable, que c'était sûr, patati patata, donc, de la sûreté, et que, si jamais, il y avait, donc, des effets indésirables, dus, donc, à la, aux injections, donc, je n'appelle pas le mot, là, pique aux âges, eh bien, donc, il était responsable, donc, il engageait, donc, sa responsabilité, et qu'il verrait, donc, donc, la réponse de, de ces, de ces médecins, enfin, de ces gens-là. Alors, aussi, également, donc, il reçoit des coups de fil de la mairie, justement, pour, 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 allez, fait trop.